Salut c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 7 erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre parce que tu vas ruiner ton budget, tu vas ruiner les efforts que tu es en train de faire pour t'engager sur le chemin de l'indépendance financière. C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne, alors comme tu le sais, elle est dédiée à ton indépendance financière, elle est faite pour t'aider à faire des économies et si tu veux faire des économies, tu peux télécharger gratuitement le guide des techniques frugalistes. C'est sur mon site internet www.lefrugalisme.com et si tu veux aller beaucoup plus loin, il y a ça, c'est mon livre, ça s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque. Tu auras bien compris le jeu de mots, la blague et la subtilité qui résident dans ce fameux ou presque, puisque l'argent ça tombe pas des arbres, il faut le gagner, il faut mettre en place des stratégies efficaces qui vont te permettre de faire en sorte que ce soit ton argent qui travaille à ta place, que ça passe par de la bourse, de l'immobilier, de l'entrepreneuriat et je partage avec toi toute ma stratégie dans ce livre. C'est aux éditions Robert Laffont, c'est disponible partout dans toutes les librairies. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les applications, ça s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme. Si tu aimes mes vidéos, il ne faut pas hésiter à me lâcher un pouce pour me soutenir, parce que ça permet à YouTube de mieux représenter la vidéo au sein de la plateforme. Il ne faut pas non plus hésiter à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant de quand je produis des nouvelles vidéos, des nouveaux contenus. Enfin, tu peux partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, parce que c'est la manière la plus efficace, la plus belle, de permettre à cette chaîne de grandir, de faire connaître un petit peu ce qu'on est en train de faire, ce mouvement des frugalistes en France. Parce qu'il y a un truc qui est en train de se passer, que j'ai bien remarqué depuis un an et demi, deux ans maintenant, c'est un mouvement de fond avec de plus en plus de personnes qui ont pris conscience qu'il y avait un truc qui tournait par rond, qui n'ont plus envie d'échanger leur temps de vie pour de l'argent pour un employeur. Alors certains essayent de trouver des manières de se barrer, littéralement, de partir à la campagne, de quitter les grandes villes, de retrouver chaque minute de leur temps qui est écoulé, pour en profiter avec ceux qu'ils aiment, faire ce qui est vraiment important, tout en réduisant ton impact sur l'environnement. C'est un cercle vertueux, c'est ça le frugalisme. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je te l'ai indiqué, je partage avec toi 7 erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre. La première erreur qu'il ne faut pas commettre, ce serait de ne pas faire de budget. Comprends bien une chose, c'est que si tu ne fais pas de budget, c'est exactement la même chose que si tu décidais de traverser l'océan Atlantique, dans une barque, sans carte, sans GPS, sans boussole, sans rien. Donc tu vas ramer, 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 en espérant aller quelque part, mais tu n'y arriveras jamais, il y a 9 chances sur 10 que tu tournes en rond, et qu'à la fin tu te perdes. Voilà, c'est exactement ce qui va se passer si tu n'as pas une vision claire de la manière avec laquelle tu utilises ton argent. Et pour ça, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite là-dessus, pour t'expliquer comment toi, tu vas pouvoir, très simplement, avec simplement une feuille et un crayon, répartir tes dépenses et tes revenus, bien évidemment, pour faire en sorte d'optimiser ces dépenses, de trouver là où tu vas pouvoir faire des belles économies sans te priver. Je rappelle au passage que les frugalistes sont des personnes qui ne se privent pas, qui mettent systématiquement l'accent sur les expériences, sur les moments, sur la vie, plutôt que sur la possession. Être, ce n'est pas avoir. Être, ce n'est pas avoir. Et à titre personnel, je refuse de me définir par ce que je possède. Ce n'est pas ça qui fait ton identité. Je pense qu'on vaut un petit peu plus que ça. La deuxième erreur gravissime pour tes finances personnelles et ton budget, c'est si tu cèdes à tes pulsions d'achat. Si tu as tendance à céder à tes pulsions d'achat, ça veut dire, en fin de compte, que tu es l'esclave de tes émotions, tu es l'esclave du marketing. Tu sais, quand on passe devant une boutique et que tu craques pour un vêtement, des chaussures ou le dernier gadget high-tech, ce n'est pas ça qui va te permettre d'arranger ton budget. D'accord ? Je vais te donner un petit conseil. Si tu le mets en pratique, tu vas réussir justement à ne plus dépendre de ça. Quand tu es vraiment tenté par un objet, quand tu as vraiment envie de craquer, quand tu as la carte bleue qui est prête à sortir, force-toi. Je sais que ce n'est pas facile, mais essaye de te forcer à dormir au moins une nuit. Au risque peut-être de perdre cette opportunité, mais si tu te forces à dormir une nuit, eh bien, tout le côté émotionnel va redescendre et tu pourras mieux réfléchir et mûrir, en fait, ta décision d'achat pour savoir si, en fin de compte, eh bien, cet objet, c'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire rentrer dans ton quotidien. C'est très important de considérer le fait que, en te détachant de cela, eh bien, tu ne seras plus l'esclave du marketing ou du moins, beaucoup de moins, parce que, voyons les choses en face, on est tous soumis aux sirènes du marketing, moi le premier. Donc, voilà, essayez de sortir de ça, de se décaler, de faire une pause. Ça permet de faire redescendre la pression. Une deuxième astuce que tu pourrais essayer de mettre en place, eh bien, ce serait de te dire qu'avant d'acheter un objet, je n'en sais rien, un appareil, un téléphone, n'importe quoi, tu vois, eh bien, tu vas être sûr et certain que tu possèdes au moins trois fois la somme. Voilà. Ce sont des petites règles comme ça qui permettent justement de mieux maîtriser et de ne pas faire d'achat qui pourrait mettre en danger ta situation. La troisième erreur que tu pourrais faire qui va plomber tes finances personnelles, eh bien, ce serait de ne pas te payer en premier. Se payer en premier, tu l'as certainement entendu ou lu peut-être dans les livres de Robert Kiyosaki, comme Père riche, Père pauvre, voilà. Et se payer en premier, c'est vraiment primordial. C'est indispensable. Ça veut dire que dès que tu vas percevoir ton salaire, ta pension ou ta rente ou ton allocation, eh bien, tu vas immédiatement en prélever au moins 10% que tu vas envoyer sur de ton compte courant vers un livret, par exemple, un livret A ou un compte épargne ou un livret développement durable et solidaire. Pour être sûr que ce soit fait, mieux vaut mettre en place un virement automatique. Au moins, tu n'auras pas à te prendre la tête. Tu es sûr que si tu perçois ton salaire le 7 du mois, eh bien, le 8, boum, tu as le virement automatique. 10%, c'est vraiment un minimum. Si tu peux faire plus, c'est mieux. Après, à toi de fixer la limite dans la limite du raisonnable. À toi de te connaître. La quatrième erreur qu'il ne faut surtout pas commettre, eh bien, ce serait de ne pas faire travailler ton argent. Alors, derrière cette expression de faire travailler son argent, il y a l'idée, en fin de compte, de placer ton argent. Je m'explique. Dans le point précédent, je t'ai indiqué que je recommandais pour te constituer un fonds d'urgence, un fonds de sécurité, de disposer d'un livret A ou d'un livret développement durable et solidaire parce que ce sont des livrets qui ne sont pas fiscalisés et qui permettent de disposer de l'argent immédiatement. Et pour ça, je recommande de disposer d'un montant d'environ 6 à 8 000 euros en fonction de ton style de vie, de ton projet de vie, etc., de ta situation. Mais au-delà de ces sommes-là, il ne faut pas les garder là-dessus parce que ce ne sont pas des produits d'investissement, d'accord ? Il faut commencer à les investir dans la bourse, dans l'immobilier, dans de l'entrepreneuriat, d'accord ? Et j'ai fait des vidéos dans lesquelles je te parle de bourses, d'ETF que tu peux faire même avec des petits montants, dans lesquelles je parle d'immobilier. Tu vas dire, oui, mais l'immobilier, c'est cher. Oui, mais je t'apprends comment on peut utiliser l'effet de levier pour commencer à investir sur de l'immobilier rentable ou même avec des tout petits montants au travers de sociétés civiles, de placement immobilier, des SCPI. On peut faire des tas de trucs même avec des petits montants. Ce qui est important, c'est la régularité de tes investissements et surtout, c'est d'investir. Parce que si tu n'investis pas, si tu laisses ton argent dormir sur ton compte, eh bien, l'inflation va petit à petit, sans que tu t'en rendes compte, va grignoter la valeur de ton patrimoine, la valeur de ton argent. C'est vraiment important de comprendre ça et d'agir pour justement faire face à ces problèmes. Cinquième erreur gravissime pour ton budget et tes finances personnelles, c'est de vivre au-dessus de tes moyens. C'est pas compliqué. Si tu veux réussir à t'enrichir à long terme, il faut qu'il y ait plus d'argent qui rentre qu'il y en ait qui sortent. Voilà, c'est très simple. Vivre en dessous de ces moyens n'implique pas nécessairement que tu vas te priver. Ça ne veut pas dire que tu vas souffrir, que tu vas manquer. À toi de fixer le curseur pour que tu te sentes confortable dans ta situation. Et peut-être de revoir tes valeurs, de revoir les manières avec lesquelles tu vas trouver du plaisir. Encore une fois, si pour toi, t'amuser, ça nécessite forcément de dépenser, eh bien, tu vas être dans une situation très vite très compliquée. Alors que si tu apprends à apprécier les plaisirs simples de la vie qui ne nécessitent pas forcément de dépenser de l'argent, eh bien, à ce moment-là, tu seras libre. C'est aussi simple que ça. Erreur numéro 6, eh bien, c'est de te comparer aux autres. Arrête de te comparer aux autres. Voilà. Ils ne sont pas meilleurs que toi, tu n'es pas meilleur qu'eux. Arrête de regarder la voiture de la voisine ou du voisin. Arrête de regarder comment, c'est quoi ses dernières chaussures. Ou arrête de regarder la dernière montre de ton beau-frère. Ou quoi, on s'en fout. Franchement, ce n'est pas eux qui vivent ta vie. Vis ta vie. Arrête de t'occuper des autres. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de regarder ce qui est peut-être communément admis comme étant des biens positionnels. Je t'explique, des biens positionnels en économie, c'est par exemple une montre très chère comme une Rolex, tu sais. C'est l'histoire de dire, ah bah tiens, s'il a la dernière Rolex, le dernier iPhone, mettons, s'il a le dernier téléphone qui vaut 1200 machin, ça veut dire qu'en fin de compte, il ne sait pas acheter un téléphone, il sait acheter un iPhone, le dernier iPhone, tu vois. C'est-à-dire l'objet de tous les jours dans sa version la plus élitiste, dans sa version la plus premium, ultime. Donc cette personne a les moyens de s'offrir cet objet. Donc cette personne a du pouvoir, elle a de l'argent. C'est ça le message qui est envoyé. Mais si tu, comment dire, si tu n'es pas sensible à ces signaux-là, si tu comprends que peut-être cette personne, elle a acquis ce téléphone, ce bien positionnel, cette montre, cette voiture, ce que tu veux, en s'endettant, et que peut-être elle n'a pas les moyens normalement de se le payer, mais qu'elle s'est acheté, en fin de compte, un statut social, et si tu prends conscience du fait que tout ça, c'est des bêtises, là encore, tu vas automatiquement sortir de la matrice. Septième erreur, et celle-là, elle est gravissime, et bien c'est de t'endetter pour acquérir des passifs. Des passifs, c'est des objets, c'est des choses qui ne produisent pas de valeur, et qui vont elles-mêmes perdre de leur valeur au fur et à mesure du temps. Exemple, un téléphone, exemple, une télévision, exemple, une bagnole. Il faut essayer, autant faire se peut, de ne pas t'endetter pour les acquérir. Alors forcément, ça nécessite du coup un énorme effort. Une voiture, c'est très cher, donc ça veut dire qu'il faut disposer de l'argent, des liquidités, donc ça veut dire que, comme tu l'as vu, il faut épargner. Les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des passifs. Des actifs, c'est des choses qui produisent de la valeur au fur et à mesure du temps. Un exemple, un investissement immobilier rentable, que tu vas financer par de la dette. Le locataire va te payer un loyer, grâce au loyer, tu vas rembourser la banque, tu vas payer les impôts, tu vas payer les charges de copropriété, et tout et tout, et à la fin, tu arrives à zéro, ou peut-être un petit peu en positif, voire même encore plus en positif, qui sait, je te le souhaite, si tu as réussi à bien suivre un petit peu les conseils, les recommandations que je donne. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'accompagne certaines personnes au travers de sessions de coaching et de mon programme d'accompagnement, pour les aider à bien acheter, pour les aider à faire les bons choix, compte tenu de leur profil et de leur situation, pour que ça colle à ce qu'ils veulent faire, tout simplement. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Si tu as aimé ma vidéo, lâche-moi un pouce, s'il te plaît, parce que ça permet à YouTube de mieux la représenter, comme je te l'ai indiqué, de mieux la mettre en valeur au sein de la plateforme. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt, merci, salut et ciao !